Bonjour, nous allons vous faire suivre pendant une semaine au plus près le travail des équipes de Compagnie Nationale du Rhône, des services industriels de Genève et de la Société des forces motrices de Chansipouni, une opération exceptionnelle de gestion sédimentaire sur le fleuve Rhône. Cette opération, dénommée A-Pas-Vert, mobilise des équipes franco-suisses pour un suivi environnemental et technique de cette intervention. Nous sommes aujourd'hui sur le barrage CNR de Génissia. C'est ici que tout commence. Allons-y. Dans le cadre de la gestion sédimentaire du Rhône, on va voir arriver dans la retenue de Génissia les sédiments qui vont provenir de la retenue de Verbois. L'objectif de la CNR, c'est de les faire passer l'aménagement de Génissia. Et plus le fleuve descend, plus il va déposer des sédiments dans les zones de courant un peu plus calmes. Et donc petit à petit, le flux de sédiments qu'on observe, il va diminuer. Donc ici, nous avons la main sur la gestion du débit qui sort de l'aménagement de Génissia. L'objectif est de réguler le taux de matières en suspension. Donc c'est en régulant sur la vanne de fond, la vanne de demi-fond, qu'on obtient en fait les taux de matières en suspension voulues. Et tout est dans la subtilité de ces deux réglages pour avoir les bons taux et garantir la bonne réussite de la paver. On fait des prélèvements sur des taux de matières en suspension. On fait ces prélèvements sur la vanne de fond et la vanne de demi-fond. Ensuite, on va au laboratoire qui analyse en fait le taux de messe. Et en fait, on voit au fur et à mesure de l'avancée de la journée, si les matières en suspension sont plus importantes ou pas. Alors là, on les relève toutes les 30 minutes et à priori, on va commencer à les relever toutes les 20 minutes. La vanne de fond et la vanne de demi-fond sont un petit peu éloignées, donc on fait ça à vélo. C'est sportif, effectivement.